Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 27 août 2024, 9h07, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. On s'en va, on met toute la distraction de côté de tous les sujets possibles et imaginables. On le sait, notre complexe politique, médiatique, scientifique, c'est très bien ce qui se passe, c'est très bien ce qui va arriver. On a des modèles avec la sophistification de l'outillage que tous ces gens-là ont à leur disposition. Ces gens-là savaient exactement ce qui nous attend concernant des cataclysmes, des changements climatiques, cycliques et ainsi de suite. On en parle souvent ensemble et même hier, je vous ai publié quelque chose sur l'idée assez maintenant évidente qu'on se retrouve dans un événement, une période climatique où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, beaucoup de... On est comme dans un modèle de déluge. Pendant ce temps-là, le 25e cycle du Soleil est à son sommet, à son pic. On a de plus en plus de tempêtes géoménétiques, d'explosions. On a des explosions records. On n'a pas vu ça depuis au moins 20 à 30 ans dans les cycles solaires. On présume maintenant du côté de la science que ces espèces de protons, neutrons, toute cette radiation cosmique solaire qui nous vient du Soleil et qui est transportée par les vents solaires après ces explosions-là et qui traverse la magnétosphère terrestre qui nous protège de tout ça, mais qui s'affaiblit avec un changement de pôtre, a une influence sur probablement des déclenchements de cataclysmes, de tempêtes extrêmes, éruptions volcaniques et sismiques. On a vu beaucoup d'activités sismiques en ce moment, beaucoup d'activités volcaniques partout. Mais celles qui retiennent le plus l'attention, c'est celles, puis j'en ai parlé récemment, il y a quelques jours, les volcans de l'Etna et ainsi de suite sont en éruption, mais plus qu'en éruption, en mode probablement même d'un grand danger pour l'Italie, pour les Italiens qui vivent là, mais même pour toute l'Europe et tout le monde. On va aller voir ça ensemble. Il y a des avis, il y a même des avis d'évacuation qui devraient probablement être donnés d'évacuer, commencer à évacuer l'Italie peut-être. C'est complètement hallucinant et probablement que c'est pour ça qu'on a autant de distractions dans tous les sujets possibles et imaginables, parce qu'on va être encore une fois, même si eux le semblent, nous autres, pris par surprise. Donc, et ça provient des fameux champs flégréens qui se réveillent. Les Italiens sont en train d'analyser la menace de ces champs où il y a tout près de 20 ou 24 volcans en ce moment qui sont en éruption, qui sont sur le point d'entrer en éruption encore plus intense. On a des changements au niveau du sol, une surélévation du sol. Des milliers et des milliers de tremblements de terre sont enregistrés depuis des jours et des jours qui font craindre le pire pour la population. On a même des avis aussi qui nous viennent du ministère des Affaires étrangères concernant les vacanciers qui s'en vont en Italie, qui sont alertés du fait que plusieurs volcans sont actuellement actifs dans le sud de l'Italie. En conséquence, les plans d'urgence nationaux ont été mis à jour pour le Vésuve et les champs flégréens, selon le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une zone qui reste active et qui a connu des secousses en 2024. Donc, on est très, très, très anxieux. On s'attend à quelque chose de majeur. Tout est cyclique. Il y a 39 000 années, 39 000 ans, il y a eu cette explosion de cette région flégrienne et probablement que ce volcan, là, tu as plein de liens scientifiques là-dessus, mais là, j'en choisis un au hasard. Le volcan qui a peut-être éliminé, tué les Néandertaliens, est à nouveau en activité, responsable de la plus grande éruption d'Europe, mais qui a touché tout le monde. Le volcan montre des signes d'une autre explosion éminente. Éminente, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi les Romains et les chrétiens médiévaux croyaient que les champs flégréens, également connus sous le nom de Campi Flégré, étaient les portes de l'enfer. La caldéra, de 13 km de large à l'ouest de Naples, abrite des contes de cendres, de la boue bouillante et des geysers fumants, ce qui indique que quelque part sous la surface, le supervolcan est toujours géologiquement actif, mais aujourd'hui, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications suggère que la zone pourrait être un peu plus active que ne le souhaiteraient les habitants des environs, nous rapporte le Washington Post. Et voici le fameux article. Le volcan le plus dangereux d'Europe gronde et les Italiens évaluent le risque. Alors que le volcan des Champs flégréens se réveille, les scientifiques débattent du danger posé par un monstre considéré comme ayant provoqué l'éruption la plus violente de l'Europe préhistorique dans la zone rouge des Champs. Bon, les habitants ont préparé leur sac d'urgence, se préparent à des tremblements de terre plus importants, au pire encore à une éruption qui, selon certains experts, pourrait se révéler dévastatrice. Près de 80 000 personnes habitent allègrement la caldéra sulfureuse, jouent au football dans les rues et cuisinent de riches ragoûts dans des appartements avec une vue majestueuse sur Kampri et Ishkia, les îles émeraudes de l'autre côté du golfe de Nath. Au total, on estime que presque 500 000 personnes vivent dans la zone de danger désignée d'un mastodonte crachant de la fumée que les anciens Romains considéraient comme l'entrée de l'enfer, les portes de l'enfer. Les experts les plus pessimistes suggèrent qu'il est peut-être même temps d'envisager de déménager ce qui place les résidents devant un choix difficile. Dovent-ils rester ou doivent-ils partir? On voit ici, cette région-là, des champs feiglériens. Cette crise a ravivé le débat au sein de la communauté scientifique italienne sur l'ampleur de la menace que représente ce monstre de 13 000 km de large, criblé de plus de deux douzaines de cratères, et considérée comme responsable de l'éruption la plus violente de l'histoire de l'Europe préhistorique. Rien n'indique qu'une remontée soudaine du magma qui pourrait signaler une éruption imminente, mais les événements volcaniques peuvent être très imprévisibles et le nouveau cycle de tremblements de terre, ainsi qu'une évaluation, ou plutôt une évaluation mesurable du sol de 2 cm par mois qu'on est en train d'observer sont très inquiétants. Donc, en plus du fameux volcan de Yellowstone, c'est très inquiétant. Plusieurs scientifiques mettent en garde contre un possible point de basculement, mais personne n'est plus en faveur que Giuseppe Mastro Lorenzo, chercheur principal à l'Institut national de géophysique et volcanique italien, qui s'est engagé dans une bataille publique avec l'agence qu'il sert, affirmant que celle-ci ne prend pas la menace suffisamment au sérieux. Il décrit le persénario dans lequel une profonde fissure s'ouvre dans la terre, crachant un nuage en forme de champignons de gaz nocifs, de cendres surchauffés et de matériaux pyroplastiques. La nuit, les émissions seraient entourées d'éclairs. La vue littorale serait enveloppée d'un voile noir mortel, après coup, des cendres et des rochers blancs gris recouvriraient le sol. Wow! Même une éruption nettement plus petite, mais néanmoins forte, a-t-il dit, pourrait dévaster toute la zone métropolitaine de Naples avec ses 3 millions d'habitants. La pression pourrait se relâcher comme une bombe, a-t-il déclaré, debout sous le soleil brûlant et contemplant un immense lac de cratères formés lors de la dernière éruption. Complètement, complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Ça nous rappelle 1816, également connu sous le nom de l'année sans été, année de la pauvreté, année des morts de froid. En 1815, l'éruption du mont Tambora en Indonésie en 1815 a déclenché un changement climatique mondial. Les matériaux les plus lourds sont tombés au sol et la surface de l'océan. L'année sans été, misérable, sombre, froid, il neigeait au mois d'août, imaginez-vous, au Canada et un peu partout en Amérique. L'été de 1816 ne ressemblait à aucun autre été et les gens pouvaient se souvenir. Il neigea en Nouvelle-Angleterre, des pluies froides et sombres s'abattirent sur toute l'Europe. Chers amis, je vais revenir un petit peu plus tard avec un suivi de ça, mais pour l'instant, c'est très inquiétant. On se demande si les gens ne devraient pas commencer à évacuer. Et on parle de 3 millions de gens qui pourraient, et ça dévasterait, ça éliminait toute la vie des Néandertaliens il y a 39 000 ans. Wow! Très, très, très gros. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada